J'ai parlé tout à l'heure des événements qui se sont passés à Nanterre où il y a un jeune qui a commis un refus d'obtempérer, le flic l'a arrêté et il accélère et du coup il se fait tirer dessus, genre normal en fait, il y a un flic qui t'interpelle, t'accélère pas en fait, et du coup il y a toute la gauche qui est en émoi, et en fait on parle tellement que de ça que je ne trouve pas d'autres articles à faire, c'est très compliqué. Et bizarrement la gauche on ne les entendait pas, je veux dire qu'il y a des gens qui meurent tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, j'en fais des vidéos régulièrement, on n'entend pas la gauche, bizarrement. Un couple se fait voler sa voiture par un migrant sous QTF, un terroriste qui était enferme dans un hôpital psychiatrique s'est évadé, une petite fille de 11 ans tuée par balle dans son jardin, un commissariat attaqué par 50 personnes, tout louant un homme poignardé 3 fois, bizarrement la gauche on ne les entend pas. Voilà. Mais bizarrement quand il y a un pauvre migrant qui essaie de tuer un policier qui meurt, là c'est extrêmement grave et il y a toute la gauche qui en parle. Et on va regarder un peu la réaction de tout le monde, alors vous pouvez voir, hashtag violence policière, hashtag racaille, récupération, ta France, et il y a quelques autres. Ouin, hashtag BFMTV, hashtag justice pour Naël, au QTF, enfin au secours. Alors on va commencer par un tweet de Philippe Poutou, la police tue, c'est certifié, les policiers tirent et tuent. Mais du coup quand la racaille tire et tue, qu'est-ce qu'il se passe en fait ? Un jeune il y a quelques jours à Angoulême, un jeune ce jour à Nanterre, et d'autres encore. Par ses discours, Darmanin tue aussi. Il faut stopper cet engrenage de violence, de répression, d'autoritarisme et d'impunité. Et moi j'ai répondu, il y a le bon meurtre et le mauvais meurtre. Quand une racaille tue 15 personnes, c'est un bon meurtre. Quand un policier tue un chauffard qui lui accélère dessus, bon, c'est aussi un meurtre, mais lui il est pas bien. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Le jour où l'un de vos proches sera menacé de mort et qu'un policier présent gardera son arme dans son étui pour ne pas risquer d'ennui, on rigolera bien. Êtes-vous certifié ? Oui, mais de quoi ? Cher lecteur, je vous propose de vous rendre sur plage de ce cher Philippe. De descendre jusqu'au 8 juin pour voir ce que Philippe a tweeté lorsqu'un Syrien a poignardé les enfants dans leur berceau. Voilà ce que vous trouverez. Et on voit un désert avec... Euh... Je sais pas comment on appelle ça, c'est les bottes de paille qui traversent le désert. On ne montre qu'il n'y a rien. Vous avez le droit de soutenir un zonard, dealer, truand, qui conduit une grosse voiture à 17 ans, qui fuit alors que le policier est contre la voiture. Il joue, il perd. Il avait le choix d'obéir et être condamné. Il n'a pas voulu. Maintenant on va regarder... Euh... Est-ce que Omar Sy est au proche de Naël, mort à 17 ans ce matin, tué par un policier à Nanterre ? Qu'une justice... Euh... Qu'une justice digne de ce nom honore la mémoire de cet enfant. Euh... Est-ce que Omar Sy demandait qu'il y ait une justice digne de ce nom quand il y a un mec qui a poignardé des bébés dans une heure de jeu ? Est-ce que Omar Sy a donné ses pensées et ses prières quand la famille s'est faite agresser à Bordeaux et qu'une petite fille de 6 ans a failli se faire tuer ou kidnapper ? Est-ce que Omar Sy était là quand à Toulon un homme a été poignardé 3 fois car il a refusé de donner sa cigarette à un mec ? Est-ce que Omar Sy était là ? Je ne crois pas. Euh... Voilà. Hop. Mbappé, j'ai mal à ma France, une situation inacceptable. Mbappé réagit à la mort de Naël, 17 ans, tué par un policier. J'ai mal à ma France, une situation inacceptable. Toutes mes pensées vont à la famille et à les proches de Naël. Ce petit ange parti beaucoup trop tôt. Ce petit ange qui a failli tuer un flic. Qui avait un flingue braqué sur lui et il accélère. Un petit ange qui roulait sans permis et avec plusieurs refus d'autempérer. C'est dans le rapport quand même. Ah, donc le fils de Zemmour mérite de mourir aussi. Palmade aussi mérite une balle dans la tête, répond sincèrement. Ce petit ange qui conduit sans permis multi-récidiviste où vous vous foutez de la gueule de qui ? S'il y avait eu des mesures sévères plus tôt, on n'en serait pas là. Voilà où aboutit la politique laxiste. Il est mineur, les parents sont responsables de son éducation. Il n'avait pas de réseau quand les victimes c'étaient... Il parle de Mbappé là. Mbappé n'avait pas de réseau quand les victimes c'étaient Lola, Axel Dorier, le père Hamel, Alban Gervais, Sacré Wifi. On va regarder les réponses. Parle pas du père Hamel, c'était en 2016. Donc Mbappé avait zéro médiatisation vu qu'il était encore dans les clubs Espoir par exemple. Je pense pas qu'il en aurait parlé même aujourd'hui. Sur tous ceux que tu viens de citer, un deux a été tué par la police ? Ah oui c'est vrai, on n'a pas le droit de communiquer sur une injustice, on n'a pas communiqué sur toutes les injustices au monde précédant l'événement. Dis-moi que t'es un FDP sans me le dire. Il a été tué par la police, pas par un terroriste. C'est un représentant de la loi, réfléchis un peu. C'est ça, il y a des gens, on les entend jamais. Mais quand il y a un délinquant qui se fait tuer par un flic, oh putain, alors là, il y a tout le monde, bizarrement. Alors qu'on ne les a jamais entendus pour quoi que ce soit. Hop, Jean-Luc Mélenchon, la peine de mort n'existe plus en France. Aucun policier n'a le droit de tuer sauf légitime défense. S'il s'agissait d'un refus d'autempérer, de pollueurs ou d'émigrés fiscaux, on ne se poserait pas la question. Nous avons multiplié les alertes, cette police incontrôlée par le pouvoir discrédite de l'autorité de l'Etat. Elle doit être entièrement refondée, condoléances affligées à la famille. Alors j'avais fait une vidéo sur ça. Agression de Bordeaux, pas un mot, pas un tweet de la NUPES. Donc bizarrement, Mélenchon est très bavard. Par contre, quand il y a des crimes concernant les innocents, bizarrement, Jean-Luc Mélenchon n'est plus là. C'est très rigolo. Donc là, j'ai assis sur le compte Twitter de Jean-Luc Mélenchon. Et en effet, il n'y a rien en fait. On peut regarder. Il y a un mec qui est mort, mais c'est son pote, tu vois. Donc ça, c'est important. Pensez pour un ami un exemple. Soulagé d'être admis partie civile dans le procès de Waffencraft. C'est le deuxième contre de l'extrême droite qui prévoit de me tuer. J'attends la réaction de Le Pen et Bardella. Est-ce qu'il va arrêter de parler de lui en fait, et parler du pays peut-être ? Premier procès pour terrorisme d'extrême droite. Il parle de trucs, genre que personne n'entend parler. Le groupe Néo-N Waffencraft préparait des attentats au fils d'assaut sur le modèle des massacres de Breivik et Taron. Retrouvez mon intervention. En fait, t'arrêtes de parler de toi. Il montre un extrait de sa vidéo, 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 sa vidéo. Il parle que de lui, regardez, ça s'arrête pas ! Encore Mélenchon, 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 Mélenchon. Oh, il parle pas de Mélenchon, attendez. Le rôle des femmes dans la Résistance n'est pas assez célébré. Donc en gros, il parle d'un truc qui s'est passé il y a 70 ans. Mélenchon, 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 Mélenchon. Encore le truc des féministes. Peut-on se protéger du burn-out de militants ? Mélenchon. Oui, en fait, il parle pas de la France, Mélenchon, Mélenchon. Il parle un peu de Le Pen, pour dire que l'extrême droite, voilà. Il parle de rien. Voilà, c'est assez marrant. L'extrême gauche, quand il y a des meurtres en France, il n'y a personne. Vraiment, tout le monde est muet comme une tombe. Et d'un coup, il y a un policier qui tire sur une racaille. Et bizarrement, il y a tout le monde qui réagit. Tu sais, les gens, tu n'étais même pas au courant qu'ils existaient. J'ai découvert que Mbappé avait un Twitter, d'accord ? Bizarrement, tout le monde sort. Oh, oh, tiens, Mbappé, il réagit. Omar Sy, il réagit. Mélenchon, il réagit. Adrien Quatennens, il réagit. On va voir après. Les mecs, on les entend jamais. Et bizarrement, tout le monde a pop. Oh, tiens, on est là. C'est quand même fou. Il faut désarmer ces malades. Certains policiers sont en train de remplacer la peine de mort. Mais t'as tous les fachos au QI d'huître qui applaudissent cet agent d'avoir enlevé l'avis d'un gamin de 17 ans avant de lui avoir dit, je vais te tirer une balle dans la tête. Donc t'as un policier qui te braque, qui dit, je vais tirer, et t'accélères. Bah oui, tu te fais tirer dessus. Mais dit qu'il parle de QI, sublime. Le racisme, c'est pas une option, mais un délit. Alors, je vois pas le rapport. C'est juste un mec qui était au volant d'une voiture à 17 ans, sans permis, qui accélère sur un flic. C'est quoi le rapport avec le racisme, en fait ? Il va falloir m'expliquer. Pourquoi parler de racisme ? On s'en fout de la couleur de peau du mec. Non mais c'est fou, hein. La gauche, il faut toujours ramener à la couleur de peau. Il faut toujours ramener à la couleur de peau avec la gauche. En principe, quand un flic te demande de t'arrêter, tu t'arrêtes et t'es pas mort. En plus, il avait le flingue sous le nez, il a voulu faire le malin. Il aurait pu tuer tout le monde en roulant comme un abruti. Tu demandes à la gauche de ne pas parler de couleur de peau. Non, demande pas trop. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Pauvre Mehdi, qui n'a que pour seule fierté, son agressivité face à des plus faibles que toi. Car crois-moi, quand on fait 1m90-100kg, personne ne se fait regarder de travers. Tu comprendras à quel point tu es insignifiant dans 10 ans, avec ton chômage et ton 60m² en cité HLM. Quel racisme ? Dire certaines vérités est raciste ? On n'a pas du tout le même sens de ce mot. Apprenez d'abord à respecter les lois. Apprenez à respecter les vraies valeurs. Apprenez à respecter tout court. Pourquoi toujours les mêmes problèmes avec toujours les mêmes ? Donc si on ne pense pas comme toi, parce que tu es d'origine arabe, on est raciste. En fait, on ne parlait pas du tout de racisme avec la vidéo. Mais d'un coup, on regarde des tweets de gauche et on est obligé de parler de racisme. C'est incroyable. Je n'avais pas prévu de parler de racisme dans la vidéo. Les mecs, ils ramènent tout à la couleur de peau. Bah, c'est parti, hein. Il ou le racisme, là ? Tu ne t'appelles pas Mehdi ? S'il t'avait appelé Jean-Claude, c'était raciste. Mais là, tu vas avoir du mal pour ta défense. Moi, j'aime mon pays, je suis patriote et je vais retrouver la France des années 70. Celle où il n'y avait qu'un seul peuple, une seule communauté. Celle où les gens s'entraidaient au lieu de se diviser et de se concurrencer. Mais du coup, à tes yeux, je suis un raciste. Le racisme des Algériens contre les Chinois en Algérie ou ailleurs est très décomplexé quand même Mehdi, non ? Et contre les Africains noirs ? Désobéir aux injonctions des forces de l'ordre est un délit. Quand un terroriste sinto-salafiste dit musulman fait des dizaines de morts de enfants, femmes, vieux, il ne faut pas stigmatiser et centraliser la dite communauté, non ? Pourquoi le faire avec les policiers ? Voilà, tu te caches derrière l'anonymat, mais si on le trouve dans la vraie vie, on te fume. Traduction, interdiction de me contredire car je suis un dieu. Comment être raciste quand la race n'existe pas, grand génie ? Le racisme est une opinion, l'appel à la haine est un délit. Bon, ça me sent un peu de parler de racisme à cause de Jean-Luc Mélenchon. On va passer à Adrien Quatennens. Comment se fait-il que les images contredisent les premières affirmations des médias ? Le refus d'autempérer et le délit de fuite sont certes condamnés par la loi, mais la loi ne prévoit pas que le suspect soit exécuté. Alors, c'est pas une exécution, c'est le mec, il accélère sur le flic au lieu d'autempérer. C'est de la légitime défense. Et potentiellement que ce policier a sauvé des vies aussi. Parce qu'un jeune de 17 ans sans permis qui accélère sur un flic, ça se trouve, 10 mètres plus loin, il a encastré une famille, d'accord ? Et du coup, on va regarder, parce qu'apparemment, d'après Adrien Quatennens, les images contredisent les informations des médias. Tire policier après un refus d'autempérer. Jusque là, tout va bien. A Nanterre, un seul mort du coup, le mec qui a accéléré sur le policier. Jusque là, tout va bien. Ce matin, refus d'autempérer d'une Mercedes de couleur dorée. Alors, je suis curieux aussi de savoir où est-ce que ce gamin de 17 ans a récupéré cette Mercedes de couleur dorée. Est-ce qu'il ne l'aurait pas volée par hasard ? Parce qu'un gamin de 17 ans n'a pas de Mercedes de couleur dorée, d'accord ? Donc, il y a peut-être même un petit vol derrière. Bref, jusque là, il y a eu un refus d'autempérer à bord d'une Mercedes. Jusque là, tout va bien. Un policier se met à l'avant pour le stopper. Jusque là, tout va bien. D'accord ? On a l'image, il y a la vidéo. Le conducteur lui fonce dessus, le policier tire une fois. On vérifie. Donc là, il est à l'arrêt. Le policier lui dit de s'arrêter. Et là, le mec accélère. Et il tire. Du coup, c'est où... C'est où, en fait, que les médias contredisent les affirmations, en fait, de la vidéo ? Je sais pas. La honte ne vous étouffe pas. Qu'aurait dû faire le policier ? Prendre le risque d'être emporté, écrasé, tué. Le délinquant refuse d'obtempérer. Il est seul responsable de la suite des événements. Total soutien à ce policier. Moi, j'ai répondu, à quelle ligne est-ce faux ? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans Source policière ? De Source policière, Adrien Quatennens a giflé sa femme. C'est plus clair ? Oui, d'ailleurs, il a nouveau pouvoir. Il défend sa femme, il est de retour, il travaille au gouvernement, tout va bien. Récupération de la mort d'un voyou en plein délit. S'il y avait eu des mesures sévères plus tôt, on n'en serait pas là. Voilà où aboutit la politique laxiste. Oh, un récupérateur d'une situation. J'ignorais que vous faisiez partie de l'IGPN pour juger la situation. Si tel n'est pas le cas, attendez la fin de l'enquête. Pitre islamo-gauchiste. Une condamnation venant d'Adrien, on aura tout vu. Toutes mes pensées pour votre femme. Ah, le bâtard. J'ai pas un cœur. C'est marrant, comme on ne vous voit jamais ramener vos claques, merde. Quand le fuyard tue un gamin. Comme au Mans, par exemple, vous êtes vraiment la honte de ce pays. Le Mans, un jeune enfant tué par un chauffard. Le fuyard recherché. C'était le 19 avril 2023. Un article de la Nouvelle République.fr. Et là, le policier ne l'a pas arrêté. Le gamin a poursuivi. Et il a tué quelqu'un. Qui plus est un enfant. Voilà ce qui se passe quand la justice n'est pas ferme. Les policiers tentent de lui faire comprendre. Ils tapent sur les pare-brises. Un des policiers sur le capot. S'il démarre, le policier est mort. Légitime défense évidente. C'est un refus d'autempérer avec tentative d'homicide. Et toi, quand tu vas aller en prison ? Comment il peut tweeter avec des gomme-box, lui ? Que dit la loi ? Article L435.1 Dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l'article L211.9, faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. Et là, le mec, il est entouré le numéro 4. Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement que par l'usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d'autrui. Et du coup, la loi a gagné. On a regardé les commentaires. 3. Lorsque immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à s'arrêter autrement que par l'usage des armes, des personnes qui cherchent à échapper leurs gardes ou à leur investigation qui sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d'autrui. Bon, quoi, elle liste tous les articles. De manière proportionnée. Et là, chez Hypocrite. Excellent, mais c'est écrit trop petit pour ce corneau de Quatennens. Bref, c'est pitoyable. Je ne comprends pas comment, quand il y a des innocents qui se font poignarder comme la tuerie à Annecy, il n'y avait personne. Omar Sy, il n'a rien dit. Mbappé, il n'a rien dit. Mélenchon, il n'a rien dit. Quatennens, il n'existait pas. Et là, il y a un policier qui fait respecter la loi. Et le mec se retrouve top, tuy, garde à vue, il va perdre sa carrière et finir aux flics. Violence policière, récupération, justice pour Naël, OQTF, racaille. Ça y est, le mec, il a fiché. Alors qu'il a juste appliqué la loi face à un criminel, en fait. C'est incroyable. Mais écoutez, n'hésitez pas à partager votre avis, votre opinion, en commentaire. A partager, liker, commenter, c'est le rare référencement de la vidéo sur YouTube. Et surtout, surtout, abonnez-vous. C'est gratuit, ça coûte rien. Et vous serez à jour pour les prochaines vidéos. Ciao.